Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a 100 ans, les Britanniques, Canadiens notamment, lançaient d'importantes attaques de diversion autour d'Arras, tandis que les Français attaquaient le front allemand au chemin des dames. Nous allons évoquer la bataille d'Arras avec Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et l'archéologue Alain Jacques. Belle occasion de rendre hommage au sacrifice de tous ces hommes. Et après quoi, nous irons Franck nous promener du côté d'Arras avec la directrice de l'Office de Tourisme de la Ville. Eh oui, notre Cicérone s'appelle Laurence Mortier et grâce à elle, nous allons notamment visiter les fameuses carrières d'Arras au lieu de mémoire. Mais il y a bien d'autres choses à voir dans l'ancienne capitale de l'Artois, où nous étions allés faire une émission il y a trois ans maintenant, en espérant trouver là-bas presque aussi beau temps que ce que les clichés des cérémonies d'hier laissent augurer. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. 15 janvier 1917, nous sommes à Londres, au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique. A 15h30, Robert Nivelle, qui a été nommé commandant en chef des armées françaises, quelques semaines plus tôt, il a été nommé en remplacement de Joffre. Nivelle pénètre donc dans le bureau du Premier ministre, qui s'appelle David Lloyd George. On reverra Lloyd George jusqu'à la fin de la guerre, bien entendu, et au moment du règlement du conflit. Jean-Yves Le Nahour, dans 1917, nous décrit Nivelle, je le cite, « Doté d'une belle prestance, d'un visage fier et doux à la fois, avec je ne sais quoi de triste au fond de ses yeux bleus délavés, Nivelle a de l'élégance, une distinction courtoise, doublée d'une intelligence vive, à peine atténuée par un reste de timidité, dont il est en train de se défaire au constat de sa bonne fortune, qui lui fait croire qu'il est un grand stratège. Il déchantera, mais ça c'est une autre affaire. Il a été donc convoqué pour régler un différent avec le chef du corps expéditionnaire britannique en France, le fameux Douglas Haig, qui lui-même a été reçu par le Premier ce matin même. En effet, peu après sa nomination, Nivelle a planifié toute une offensive, offensive qu'il veut décisive, offensive surprise au chemin des dames dans l'Aisne, et il a été prévu qu'au nord, les Britanniques mèneraient une attaque de diversion dans toute la région de la Rajoua, pour essayer de fixer, d'immobiliser le maximum de troupes allemandes. Arras, qui a déjà payé un lourd tribut à cette guerre, plus des trois quarts de la ville ont été détruits par les bombardements allemands en octobre 1914, Arras doit donc être le point de départ de cette offensive, de cette opération de diversion, si vous voulez, et de fixation. Or, la ville est occupée par les Britanniques depuis... Enfin, occupée, elle est le siège, devrais-je dire plus exactement, des troupes britanniques depuis février 1916. Les offensives doivent donc faciliter la rupture des lignes ennemies entre Soissons et Reims. Or, Douglas Haig refuse de mener une attaque secondaire. Il explique au Premier ministre britannique que tout cela serait trop coûteux en homme. Bref, c'est la raison pour laquelle Lloyd George reçoit les deux généraux. Il faut maintenant trancher le différent entre le patron des forces anglaises sur le continent et le chef général des armées alliées. Face à Lloyd George, Nivelle est convaincant. Nous romperons le front quand nous voudrons, à condition de ne pas attaquer au point le plus fort et de faire l'opération par surprise et attaque brusquée en 24 ou 48 heures, explique-t-il. C'est exactement le genre d'arguments qui peuvent convaincre le Premier ministre britannique qui cherche justement des arguments tactiques à l'appui d'une décision pas trop fermée. Lloyd George se dit qu'après tout, il doit pouvoir accepter, à condition que l'offensive soit reportée au printemps. Le temps pour le contingent britannique de se préparer. Le plan des Anglais va donc prévoir que tout le poids de l'artillerie soit concentré sur un secteur très étroit. On va faire une opération de lance, si vous voulez. Un secteur de 40 kilomètres. Il faut préciser que les forces britanniques sont composites. Il y a des Anglais, bien sûr, des Écossais, des Gallois, mais aussi des Canadiens, des Sud-Africains, des habitants de Terre-Neuve, des Australiens, des Néo-Zélandais. Les objectifs ont été reconnus au cours de toutes sortes de survols aériens. On est en plein dans l'utilisation des avions, notamment dans le domaine de la reconnaissance. Or, à l'issue de ces opérations-là, des maquettes ont été confectionnées, maquettes de très grande dimension, qui doivent permettre de mieux apprécier le terrain sur lequel les Britanniques vont devoir évoluer. Disons-le, le danger principal pour les troupes d'assaut, ce sont les tirs d'artillerie ennemis. Vous vous doutez bien que les Allemands ne vont pas laisser faire. Et ces tirs d'artillerie risquent de se révéler particulièrement redoutables au moment de la traversée des zones de No Man's Land. C'est ce que redoutent principalement les Britanniques. Alors, ils ont conçu un plan aussi ambitieux qu'original, puisque leur idée, et là on revient à l'ancienne stratégie des guerres du XVIIe siècle, leur idée, c'est d'utiliser les carrières calcaires d'Arras, carrière souterraine exploitée depuis le Moyen-Âge, pour essayer d'avancer le plus possible jusqu'aux lignes ennemies et de surgir au dernier moment sans avoir eu à subir trop de pertes. Pour ce faire, il va falloir réaménager les carrières en question. Et ça, on va le confier aux Néo-Zélandais. Pourquoi ? Parce que chez eux, ils sont habitués, vous savez, à exploiter une quantité de mines de charbon, d'or et de toutes sortes de minerais. D'ailleurs, ils sont habitués à creuser des tunnels, les Néo-Zélandais. Et vous comprenez pourquoi, les carrières de ce réseau vont revêtir les noms de villes néo-zélandaises. Auckland, Wellington, etc. Ailleurs dans la région, on va creuser aussi d'autres tunnels. Notamment les Galois vont s'y coller. Ils portent cela, les noms de villes anglaises. Et notez bien que les Allemands creusent aussi de leur côté, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Il arrive que les mineurs britanniques tombent sur leurs ennemis, ce qui donne lieu à des combats complètement effroyables. Incroyable, vous imaginez ce que ça peut donner là-dessous ? Dans cette phase de préparation, des spécialistes des unités d'artillerie interviennent. Ils rassemblent les données obtenues à partir de la lumière et du son des canons ennemis. Le repérage sonore utilise une batterie de micro, des microphones qu'on a installés pour repérer l'emplacement des canons à partir du son émis au moment des tirs. C'est donc un travail d'ingénierie, autant qu'un travail militaire. Vauban aurait aimé ça, je pense. De leur côté, les Canadiens ont des cartes avec les objectifs de la bataille à livrer et de fausses lignes allemandes ont été construites pour que les soldats puissent s'entraîner dans un environnement qui ne soit pas trop éloigné de ce qu'ils auront à découvrir au moment où ils passeront véritablement à l'action. Fin mars 1917, après six mois de travaux durant lesquels trois équipes néo-zélandaises se sont succédées nuit et jour, les galeries sont prêtes. Elles ont été aménagées, imaginez une vingtaine de kilomètres qui vont pouvoir héberger au total près de, même pas près, plus de 24 000 hommes. Ces galeries sont approvisionnées en eau, bien sûr en électricité. Elles possèdent, j'allais dire des cuisines. Quand vous allez visiter les lieux, c'est quand même très rudimentaire. Mais des semblants de cuisine, disons, des semblants de latrine, enfin tout ce qu'il faut et même un hôpital qui peut accueillir jusqu'à 700 blessés. Des chariots sur rail seront utilisés pour apporter les munitions et le cas échéant pour secourir les blessés. Dans les carrières qui donc ont été aménagées, des géophones ont été installés à même la paroi pour localiser l'adversaire. Quant aux mines traditionnelles, on en a disposé partout sous la ligne de front. Les bombardements préliminaires de la crête de Vimy commencent le 20 mars 1917. Le reste du secteur va être bombardé à partir du 4 avril. Et l'offensive, eh bien l'offensive en tant que telle, elle a été fixée pour le 9 avril. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, cet après-midi, vous nous parlez de la bataille d'Arras. Nous sommes en avril 1917. C'est une offensive de diversion menée par les Britanniques pour permettre aux Français d'attaquer les Allemands au chemin des Dames. Où en est la guerre à ce moment-là sur le front de l'Ouest ? Mais vous imaginez la situation, la guerre en est plus ou moins au point mort. L'année 1916, vous savez, a été particulièrement meurtrière. Rappelez-vous, nous avons pendant toute l'année dernière célébré le centenaire de la bataille de Verdun qui au total a fait 700 000 victimes. Si je compte les blessés, les prisonniers, les fameux disparus. La bataille de la Somme, 1 million de victimes. C'est pour ça que Joffre, finalement, a perdu ses fonctions de commandant en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est. A la fin de 1916, il est donc remplacé par ce fameux Nivelle. Le président du conseil, Aristide Briand, est sur la sellette et lui-même va être remplacé en mars. Et lorsque Nivelle décide de relancer la guerre de mouvement avec une offensive au chemin des dames, on est loin, évidemment, de trouver l'unanimité. On a peur d'une nouvelle boucherie inutile. Certains préfèrent attendre l'arrivée des Américains puisque l'entrée officielle des États-Unis dans la guerre se fait en ce début d'avril 1917. Finalement, l'offensive, qu'on va appeler l'offensive Nivelle, est fixée. Les Britanniques préparent comme prévu leur offensive de diversion. Et en ce lundi de Pâques 1917, donc le 9 avril, il est 5h30 du matin, il fait encore nuit. Je ne vous ai pas parlé de tout ce qui se passe en Orient, bien entendu des événements de la Révolution russe. Cette année 1917 va être absolument essentielle. Ce n'est pas pour rien que Jean-Christophe Buisson a intitulé son ouvrage 1917, l'année qui a changé le monde. C'est vrai qu'à ce moment-là, tout bascule. Nous en parlerons dans un instant. Donc, en ce lundi de Pâques, il fait encore nuit. Au petit matin, il neige, il fait froid. Et alors que la nuit a été relativement calme, un intense bombardement va commencer. Il va durer 5 minutes. Et puis, les soldats de la 1re armée britannique jaillissent des souterrains qui ont été creusés patiemment pendant tous ces longs mois de préparatifs. Comme prévu, du côté allié, les Allemands sont surpris. Ils sont encore admis vêtus. Ils grimpent des profondeurs des abris, des deux premières lignes de tranchée. La visibilité, évidemment, est extrêmement mauvaise. Vous imaginez bien. Et pour des raisons climatiques et pour des raisons d'effet d'artillerie, bien sûr. Le vent, la neige sont dans la direction des Allemands. Plus de 80% des canons allemands lourds du secteur sont neutralisés par des tirs antibatteries. On avait tout repéré, point par point. C'est quand même une opération incroyable. Et de nombreux soldats allemands vont être faits prisonniers. D'autres sont capturés sans leur botte. Car en essayant de s'échapper, ils ont enfoncé jusqu'au genou dans la boue des tranchées de communication qui n'avaient pas été récurées suffisamment. Et dans le même temps, quatre divisions canadiennes s'élancent à l'assaut du plateau de Vimy. Ce plateau qui culmine à 145 mètres, au plus près des tranchées allemandes. La maîtrise de cette crête doit permettre à la 3ème armée britannique de progresser vers Douai et de libérer toute la région minière. En mai 1915, les Français avaient déjà essayé de s'emparer du coin. On avait fait une tentative sur Vimy. Les Allemands occupaient le secteur depuis l'automne 1914. Et ils avaient tenu bon à l'époque. On n'avait pas pu reprendre Vimy. Alors les Canadiens progressent à l'abri d'un barrage roulant. Ils utilisent des mitrailleuses lourdes. 80 pour chaque brigade. Vous imaginez ça ? Ils avancent de près de 4000 mètres au sein de la défense allemande. C'est un succès totalement spectaculaire. Bien entendu, ils vont s'emparer de la fameuse crête de Vimy aux alentours de 13 heures. Voyez à quel point ça va vite. En trois jours, ils vont faire, ces Canadiens, quelque 3400 prisonniers. Seulement, cette bataille ne croyait pas qu'elle s'effectue comme une promenade de santé loin de là. Elle est très coûteuse en vies humaines. 3598 tués, 7104 blessés côté canadien. Au-delà de la victoire, sanglante victoire, Vimy est un symbole pour les Canadiens puisque c'est la première fois que les divisions canadiennes combattent ensemble et de manière autonome. On y viendra tout à l'heure, évidemment, avec mes invités. Mais ça a été un moment très important. Là aussi, un des marqueurs de cette année tellement particulière. cette année 17. Dans le même temps, les Britanniques progressent sur les deux rives de la rivière de la Scarpe. Ils s'emparent de plusieurs villages, pas mal de villages, même en seulement 4 jours. Ils avancent comme ça de 10 kilomètres, réalisent une véritable percée, s'emparent de 200 canons, font plus de 10 000 prisonniers allemands. Des gains absolument spectaculaires. La réussite est d'autant plus totale que les victimes de leur côté sont relativement peu nombreuses. Néanmoins, il y a pas mal de soldats britanniques qui ont été obligés de laisser leur manteau pour pouvoir progresser plus facilement. On laisse une partie du pactage et du coup, il y en a qui vont être saisis tout simplement par le froid. Il y a des hommes qui vont mourir de froid dans cette affaire. Les pertes allemandes ne sont pas bien lourdes, il faut le dire non plus, dans ce secteur. Mais les soldats complètement épuisés par l'absence de nourriture, complètement désorientés par tout ce qui est en train de se passer, par cette espèce de mouvement totalement imprévu, les soldats allemands ne sont pas en état de réagir réellement. Certains n'auront pas de repas du tout pendant 3 jours consécutifs. Ça vous donne quand même une idée des souffrances. Au bout de 4 jours, le 13 avril, alors que les renforts arrivent côté allemand, les britanniques, de leur côté, stoppent leur progression. C'est bien ainsi qu'avaient été prévues les choses. Avec la pluie qui tombe de plus en plus et qui rend le terrain fangeux, on n'est plus que dans une sorte de boue jusqu'aux genoux, les Anglais de toute façon ne peuvent plus avancer. Ils vont ouvrir la seconde phase de la bataille d'Arras et cette seconde phase, elle consiste à asseoir maintenant les positions qu'on vient d'acquérir. Un extrait de la bande originale du film Cheval de guerre, le film de Steven Spielberg. Un film qui rend notamment hommage aux 8 millions de chevaux sacrifiés durant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, il en est question cet après-midi sur Europe 1. Il y a 100 ans, jour pour jour, se déroulait la bataille d'Arras. Alors, vous nous avez fait découvrir cette bataille, en tout cas, cette date importante du 9 et 13 avril. Maintenant, on entre dans une deuxième phase où il faut consolider ces positions. Exactement. On a fait de belles victoires, on peut dire, du 9 au 13 avril 1917. maintenant, les Britanniques doivent consolider, vous le dites, leur position. De l'artillerie lourde, de la nourriture sont amenées dans les nouvelles fosses qui ont été creusées. Des postes d'évacuation sanitaire sont créés. Simplement, les Britanniques ne s'en tiennent pas là. Ils continuent d'attaquer à l'est d'Arras. Ils ont l'intention d'effectuer une percée de concert avec les Français dans l'Aisne, les Français qui sont, eux, au chemin des dames. Alors, qu'en est-il du chemin des dames ? Le 16 avril, à l'aube, les Français se sont élancés sur les lignes ennemies donc de ce lieu dit. Jean-Yves Le Nahour nous le dit, jamais offensive n'a été plus mal annoncée. Des politiques qui pour beaucoup n'y croient pas, des généraux qui doutent, un général en chef démissionnaire la semaine précédente dans l'attaque, les Allemands parfaitement tout courant des intentions des Français, on ne peut pas dire que toutes les conditions de la victoire soient réunies. Et pourtant, la fièvre obsidionale fait son œuvre, dit-il, les poilus sont gonflés à bloc, la presse retient son souffle et les généraux retrouvent l'œil du tigre. Le terrain est complètement détrempé, vous l'avez compris. Les soldats n'arrivent pas à courir dans cette espèce de gadou qui rend les combats encore plus affreux que de coutume. Pendant ce temps, les Allemands sortent de leurs abris, installent leurs mitrailleuses. Jean-Christophe Buisson le raconte dans 1917, l'année qui a changé le monde. 5 000 pièces d'artillerie, 61 divisions d'infanterie et 7 divisions de cavalerie, soit 850 000 hommes au total, sont engagés dans la bataille que le commandement espère courte en jouant sur l'effet de surprise. Bien renseigné, les Allemands, un peu moins de 700 000 hommes, opposent une défense agressive, aidée par un temps épouvantable. Le front ne cède pas et les Alliés avancent de 500 mètres au lieu des 10 kilomètres prévus. Le bilan humain est catastrophique. En trois jours, 40 000 hommes tombent au champ d'honneur. Et dites-vous que sur 10 000 tirailleurs sénégalais mobilisés, quelques 6 300 n'en reviendront pas. A la fin du mois d'avril, seule la sixième armée du général Mangin, qui d'ailleurs a perdu quand même 10% de ses effectifs, c'est-à-dire 30 000 hommes pour seulement un gain de 12 villages. Cette armée a pris 80 canons et 6 000 prisonniers. Mais c'est très insuffisant comme bilan, bien entendu. Et plus loin, au nord de Reims, c'est la même situation, la même débâcle. Les 121 chars de la cinquième armée sont lents, ils tombent en panne, les équipages sont carrément étouffés par la chaleur de l'habitacle. Comme ils ont embarqué des réserves d'essence, les appareils explosent dès qu'un projectile les touche. Vous imaginez l'horreur. Côté anglais, le chef du corps expéditionnaire britannique en France, le fameux Douglas Haig dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait finalement dû céder dans le bureau de son premier ministre face à Nivelle. Haig comprend très vite que la bataille du chemin des dames ne sera pas le succès escompté. Et maintenant, il veut préparer une grande offensive dans les Flandres. Mais pour faciliter la tâche des Britanniques, la France doit néanmoins continuer les opérations. Il faut presser l'ennemi, il faut l'user. En quelque sorte, on est en train d'assister à un retournement de la situation. Les Anglais devaient faire diversion pour nous permettre de percer. Et bien, puisque ce sont eux qui ont remporté le plus de succès dans cette affaire, finalement, c'est nous qui allons devoir venir à leur secours, à leur soutien. En attendant, les batailles reprennent pour maintenir les positions acquises, pour attirer les troupes allemandes loin de l'offensive française du secteur de l'Aisne. Le 23 avril, les forces allemandes tentent de récupérer Montchilpreux, mais les troupes du régiment royal de Terre-Neuve tiennent le village jusqu'à l'arrivée de Renfort. Il y a vraiment là des actes héroïques. Cinq jours plus tard, les troupes britanniques et canadiennes lancent une attaque sur Harleuse-en-Goëlle pour éviter la perte de la crête de Vimy qui avait coûté si cher, rappelez-vous. Début mai, après un premier échec pour percer les lignes allemandes à Bulcourt, l'état-major britannique prépare un deuxième assaut, mais après 15 jours de combats, des combats qui sont extrêmement durs avec des pertes énormes, atteints. Bien sûr que Bulcourt est reprise, seulement la ligne Hindenburg qui fait, je ne sais pas, 160 kilomètres de défense des fortifications de Lens jusqu'à Laine, près de Soissons, cette ligne n'est pas percée. En coulisses, les 4 et 5 mai, à Paris, une conférence anglo-française confirme la poursuite des opérations avec pour mot d'ordre l'usure, l'usure de l'adversaire. On ne parle que de cela. Et quelques jours plus tard, le 9 mai, la France met enfin un terme à la fameuse offensive Nivelle. Avec quand même un bilan terrible, 187 000 victimes au moins, si l'on compte tuer blessé ou disparu, là encore. Le 15 mai, après plusieurs semaines de crise, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête des armées françaises. Il croyait en sa bonne fortune, Nivelle, il semble qu'il ait été dans cette affaire un peu présomptueux. Alain Jacques, Jean-Christophe Buisson, bonjour, merci d'être avec nous. dans un instant à votre compagnie, nous revenons sur ces opérations et d'une façon plus générale sur cette passionnante année 1917. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Nous sommes en plein cœur de cette première guerre mondiale et nous allons plus loin sur cette bataille d'Arras avec vos invités, Franck Ferrand. Vous recevez cet après-midi Jean-Christophe Buisson, il est directeur adjoint du Figaro Magazine et auteur de 1917, l'année qui a changé le monde, paru chez Perrin, et Alain Jacques, archéologue, historien et directeur du service archéologique de la ville d'Arras. Vous comprenez bien la dimension ambivalente de cette bataille d'Arras. D'un côté, c'est une victoire, c'est même une succession de victoires pour les Anglais, c'est incontestable, mais ça, ils ont fait 20 000 prisonniers, récupéré un stock d'armes considérable, enregistré des gains de terrain qui vont permettre le recul de la zone de combat sur une profondeur environ d'une dizaine de kilomètres et qui d'ailleurs, au passage, ne l'oublions pas, ça nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, a permis le désenclavement de la ville même d'Arras. Bon, c'est certain, mais à quel prix et surtout dans quel but ? Il y a cette phrase que je trouve magnifique du commandement suprême mais allemande, c'est Ludendorff. Ludendorff dira à propos de cette bataille d'Arras, c'est d'une dureté très ironique, il y avait sans doute des objectifs stratégiques extrêmement importants derrière l'attaque britannique, mais je n'ai jamais pu savoir lesquels. C'est bien tout le paradoxe de cette bataille, Jean-Christophe Buisson ? Oui, l'ironie est un peu facile. Il y avait quand même un objectif concret qui était effectivement notamment cette crête de Vimy où les Canadiens se sont comportés héroïquement, qui était quand même de contrôler le bassin minier, vous l'avez dit tout à l'heure, de Lens. Et le bassin minier, c'est ce qui fournissait en charbon une grande partie de l'industrie allemande. Donc c'est quand même un objectif de guerre qui était quand même... Couper le charbon aux Allemands. Exactement. Donc c'est un objectif de guerre qui était quand même assez important, même si effectivement, est-ce que pour récupérer cette zone-là, toutes ces dizaines de milliers de morts, ça valait la peine ? Sûrement non. Il y avait une autre chose aussi, c'était effectivement de faire diversion pour cette grande offensive à 80 km au sud du chemin des Dames. Et ça a quand même été le cas. La preuve en est, ça Ludendorff ne le dit pas, c'est qu'ils ont quand même... Le général von Falkenheim a été limogé quelques jours après le début de cette bataille. Décidément, les chefs d'état-major valent ça à l'époque, dans les deux camps. Oui, mais du côté allié, ils valent avant. C'est ça le problème. Donc il était du sein d'un puni parce qu'effectivement, c'est quand même une victoire psychologique importante pour les armées alliées. Vous voulez dire que du côté allemand, ils sont sanctionnés alors que du côté français, on ne leur laisse pas le temps d'aller au bout de leur victoire. On leur laisse le temps d'aller au bout de leur défaite. C'est le cas de Nivelle puisqu'on ne l'a limogé qu'un mois après et après des dizaines de milliers de morts. Nivelle restera un non-sinistre de la Première Guerre mondiale alors qu'on a pensé longtemps qu'il allait être la solution. Oui, parce qu'il s'était très brillamment comporté à Verdun. D'ailleurs, il y avait une petite lutte entre le général Pétain et lui pour prendre la tête de ces armées-là. Pétain n'arrive qu'après mais effectivement, Nivelle était auréolé de certaines victoires à Verdun qui sont indéniables. Le bienfait de cette affaire c'est que quand même c'est la dernière grande offensive de 14-18 de ce type-là où on envoie des dizaines de milliers d'hommes et encore cette offensive n'est pas du même type que Verdun. C'est-à-dire que vous avez évoqué tout à l'heure le feu roulant. C'est important le feu roulant parce que l'idée c'est de canonner pendant de longues minutes à 100 mètres devant les troupes et ensuite d'arrêter pour permettre aux troupes d'avancer et de ne pas être bloqués d'être moins canardés et surtout les ceintures de barbelés qui sont détruites. Donc il y a quand même un petit progrès pour l'assaut des hommes léger mais quand même réel. Oui. C'est curieux qu'on ait choisi ce secteur-là pour une offensive donc le chemin des dames et pour un comment est-ce qu'on pourrait dire un contre-feu ? Une diversion. Une diversion, c'est ça ? Arras, oui. Je pense qu'Arras, le site d'Arras est légitime et il y a eu les grandes offensives de mai et de septembre dans le même secteur et de plus là on a ce qui caractérise la bataille d'Arras c'est l'utilisation de souterrains. En fait les Néo-Zélandais étaient là pour la guerre des mines et au cours de leurs travaux ils vont découvrir des carrières du Moyen-Âge. Les rapports vont remonter au niveau de l'état-major On se dit mais ça peut servir ? Absolument et de là vient l'idée parce qu'on cherchait toujours le site de diversion pour le chemin des dames et de là on a un site légitime et on a peut-être le moyen là de protéger les hommes on vient effectivement de subir Verdun la Somme et les grandes pertes sont là au moment de la montée à l'assaut et là on a la solution de faire un vaste réseau qui va non pas sous les lignes allemandes mais qui arrête juste au niveau de la première ligne allemande. Donc le bassin minier ces carrières qui vont jouer un rôle tactique fondamental et même stratégique puisqu'on va modifier du coup la stratégie ça va se révéler payant d'ailleurs n'oublions pas non plus le nœud ferroviaire très important Arras en quelque sorte est un point très sensible c'est un verrou d'une certaine manière. Et dès octobre 14 lors de l'avance allemande lors de la course à la mer les premières trouves françaises sont en train de lâcher Arras et il y a un ordre qui dit non vous devez rester on tient Arras parce que si on lâche le site d'Arras les voies de communication le réseau ferré on est obligé de se retirer jusqu'à Montreuil et pratiquement on est au bord du littoral. On perdait toute une portion du territoire. Donc on tient Arras. Alors cette bataille d'Arras avec les épisodes dont nous parlions notamment l'épisode canadien de Vimy nous allons y revenir dans un instant puis nous essaierons de voir en quoi cette bataille d'Arras constitue en quelque sorte le signal de quelque chose d'autre. C'est la guerre qui est en train de changer et c'est le monde qui est en train de basculer. Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant. Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes au coeur de l'histoire de la première guerre mondiale au coeur de l'histoire de cette bataille d'Arras c'était en avril 1917. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et merci à Hubert fidèle auditeur qui nous dit je suis allé au chemin des dames à la caverne du dragon avec un ami et il a posté quatre magnifiques photos donc si vous voulez les voir allez-y Twitter avec le hashtag ACDH vous pourrez découvrir les photos d'Hubert vous aussi vous pouvez continuer aussi à réagir. Ces sites de la première guerre mondiale n'en finissent pas de nous émouvoir ils sont encore très présents dans l'inconscient collectif il suffit effectivement de se rendre dans n'importe quel secteur du front et de visiter un peu en détail d'aller voir des vestiges plus ou moins ouverts et vous verrez à quel point vous êtes forcément saisi par une intense émotion ce qui s'est passé là ce sont les fondements en quelque sorte du monde de notre monde. Et cet après-midi pour parler de cette bataille d'Arras et de cette première guerre mondiale vous recevez Jean-Christophe Buisson directeur adjoint du Figaro Magazine et Alain Jacques archéologue, historien et directeur du service archéologique de la ville d'Arras Justement Jean-Christophe Buisson vous êtes l'auteur de cette année qui a changé le monde 1917 qui est une sorte de grand agenda de cette année où les plus grandes révolutions se produisent les Etats-Unis vont devenir la première puissance du monde ils entrent dans la guerre la Russie du Tsar est en train de passer la main à une révolution qui va à la fin de l'année 1917 devenir une sorte de coup d'état bolchevique on a des empires au centre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui sont en train de s'effondrer et l'Empire Ottoman et l'Empire Ottoman n'en parlons même pas qui joue un rôle absolument essentiel pour tout l'équilibre méditerranéen et oriental bref c'est une année comme on n'en a quasiment jamais connu c'est un cataclysme un changement un bouleversement toutes les cartes sont rebattues oui c'est une année exceptionnelle de ce point de vue là parce que on a parlé évidemment de guerre on a parlé de géopolitique un petit peu l'Empire Ottoman ce n'est pas rien c'est l'année de l'épopée de Laurence d'Arabie de la prise de Bagdad et de Jérusalem par les Anglais de l'année de la promesse des Anglais de créer un foyer national juif quelque part en Palestine ayant promis un grand royaume arabe l'année précédente avec les accords ça explique évidemment ça posera quelques problèmes qui continuent à exister aujourd'hui par ailleurs mais c'est vrai que ces 10 premiers jours d'avril c'est assez symbolique parce que nous sommes le 10 avril le 9 avril Lénine a pris un train à Zurich direction la Russie rejoindre Saint-Pétersbourg où la révolution a eu lieu et cette révolution russe de février qu'on oublie souvent même si vous l'avez évoqué parce que évidemment c'est celle d'octobre la plus importante la plus considérable et bien cette révolution a eu un impact aussi sur le fait que les alliés décident de reprendre l'offensive avec notamment le chemin des dames parce que depuis le début de l'année il y a une grogne sociale en France les gens sont fatigués les gens en ont assez il y a des midinettes qui entrent en grève qui demandent la semaine anglaise c'est-à-dire de ne plus travailler le samedi après-midi on sent qu'il y a une grogne sociale et par ailleurs les poilus aussi en ont assez et on a peur qu'il se passe la même chose qu'en Russie c'est-à-dire que n'oublions pas que la révolution de février en Russie a eu lieu parce qu'ils ne voulaient plus se battre ils voulaient la paix les russes les bolcheviks étaient tous en exil ils n'ont pas du tout participé à la révolution de février et donc l'état-major français on commence à râler vraiment très fort il y a des mutineries des mutineries qui vont avoir lieu notamment après le chemin des dames évidemment qui est tellement coûteuse en homme qu'on va considérer que désormais ça suffit et les premières mutineries vont avoir lieu et général Pétain va très bien comprendre qu'à la fois il faut réprimer un petit peu les meneurs mais il faut améliorer absolument le quotidien des poilus qui sont restés patriotes mais qui souffrent de manière atroce et le 10 avril 1917 il y a donc 100 ans jour pour jour on entend pour la première fois la chanson de Craone la chanson de Craone du nom du village de Craone bien sûr cette chanson contestataire est chantée ici sur Europe 1 par Maxime Le Forestier oui dans une version légèrement modifiée très belle du reste tout est en train de changer la technologie aussi juste un mot pardon j'ouvre une parenthèse mais c'est important de dire que ce sont les premières offensives blindées je parlais de la reconnaissance aérienne d'une façon générale on va utiliser l'avion dans toutes les phases les Allemands vont totalement dominer le ciel dans cette bataille il y a 75 avions britanniques qui vont être détruits par l'avion soin allemande à l'époque il y a le Manfred von Richthofen le futur baron rouge parce que c'est après qu'il repeindra son avion en rouge et puis ce sont les débuts de la radiographie avec Marie Curie alors on va un peu plus loin mais c'est ce qu'on voit très bien dans votre livre c'est passionnant c'est le jazz qui déferle littéralement avec les armées américaines sur le vieux continent c'est le début du football comme sport populaire et c'est même le début de l'art abstrait et même conceptuel bref un changement complet dans tous les domaines le 10 avril justement c'est le jour où est exposé à New York un urinoir signé d'un certain d'un nom très étrange qui est en fait le pseudonyme de Marcel Duchamp qui a exposé ça en disant c'est une oeuvre d'art puisque moi qui suis artiste j'ai décidé qu'il s'agissait d'une oeuvre d'art ça fait un scandale on supprime l'oeuvre mais c'est la naissance de l'art conceptuel et quand vous regardez les débats aujourd'hui qu'il y a sur les oeuvres de Jeff Koons par exemple c'est les mêmes à l'époque il y a 100 ans pour dire mais c'est urinoir c'est un objet de vie quotidienne ça ne peut pas être une oeuvre d'art et bien si parce que Marcel Duchamp artiste a décidé qu'il s'agissait d'une oeuvre d'art ça fait 100 ans que ce monde est passé un peu dans une autre dimension disons les choses pour le meilleur et pour le pire bref alors fermons cette parenthèse et revenons à notre terrain d'opération à notre secteur des combats toute cette grande région de l'Artois pilonnée littéralement par la double offensive de 1917 les allemands résistent beaucoup mieux qu'on aurait pu l'imaginer ils ont été dans cette affaire d'une incroyable ténacité oui et en plus c'est là où la première fois on va utiliser une stratégie tout à fait particulière qu'on appelle la stratégie de l'élastique c'est à dire qu'on laisse rentrer les forces britanniques en l'occurrence assez loin sur le champ de bataille comme ça elle n'est plus protégée par cette artillerie britannique et ensuite on va réduire les différentes avancées et on resserre les taux et on fait disparaître notamment le régiment des Terneviens il y a un régiment du Essex aussi qui disparaissent littéralement c'est horrible ils sont digérés digérés par le terrain qu'est-ce qu'il en reste justement de cette digestion quand vous creusez parce que ce qui est extraordinaire c'est que vous faites vous de l'archéologie sur une période aussi récente tout à fait et la première confrontation entre l'archéologue antiquisant je suis spécialiste des villes romaines dans le nord de la Gaule donc on s'éloigne quand même là du sujet mais on était en train de fouiller une villa romaine quoique on était en train de fouiller une villa romaine on a commencé à retrouver des corps et la question s'est posée mais qu'est-ce qu'on en fait on avait là les meilleurs techniciens pour sortir des mosaïques des numismates et tout ça et on s'est retrouvé bizarrement devant le corps de soldats britanniques et on ne savait pas vraiment comment réagir mais le fait que ce soit des corps bien sûr là il y a un minimum de théorontologie donc on a fouillé en fait ces sépultures comme si ça pouvait être une sépulture romaine ou autre et on a vu que tout de suite il y avait énormément d'informations à recueillir comment ces gens-là étaient inhumés est-ce qu'on peut vraiment parler d'inhumation ou au contraire de gens qui disparaissent de la surface du sol avec tout leur équipement et on s'est vite aperçu qu'il y avait des choses des informations attirées de ce type de fouilles c'est d'ailleurs très passionnant là aussi très émouvant moi j'ai vu ceux qui font le même travail que vous dans le secteur de Verdun mais c'est la même chose on a l'impression que le temps s'est arrêté et pour le coup on abolit presque ce siècle qui s'est écoulé depuis c'est assez effrayant même d'une certaine manière ce qui est assez intéressant aussi c'est la charge émotionnelle c'est ça on est des techniciens on s'est fouillé du romain du Moyen-Âge mais dès qu'on est confronté à des gens qui ont 20 ans dont on a parfois le nom la photo là le réflexe la charge est forte certains de mes collègues d'ailleurs refusent de fouiller ce type de sépulture parce que il y a un moment d'émotion qui est trop fort aujourd'hui cette bataille d'Arras a été complètement comprise d'après vous on en a tiré tous les enseignements on en connait les moindres inflexions on connait le pourquoi on connait les moyens qui ont été mis en oeuvre on a tous les rapports militaires absolument et dont on se sert beaucoup pour nos rapports de fouilles mais nous on va essayer de travailler au niveau de l'homme et de voir quel était l'état d'esprit de ce soldat britannique dans les carrières à moins 20 mètres de profondeur à la veille de la bataille et c'est ça qu'on va essayer d'étudier alors c'est assez exemplaire notre émission d'aujourd'hui chère Anissa puisqu'on a fait de la macro et de la micro-histoire un peu d'archéologie et dans un instant nous allons entrer dans le domaine nettement plus glissant mais non moins passionnant de la mémoire nous sommes au coeur de l'histoire de la bataille d'Arras au coeur de cette première guerre mondiale avec vos invités Jean-Christophe Buisson qui est auteur de 1917 l'année qui a changé le monde paru chez Perrin Alain Jacques archéologue et historien et vient de nous rejoindre en studio Laurence Mortier qui est directrice de l'office de tourisme d'Arras et co-commissaire de l'exposition itinérante du centenaire de terre et d'acier l'archéologie de la grande guerre une exposition à voir jusqu'au 18 septembre au musée de la grande guerre à Meaux avec de très nombreux objets alors nous allons justement évoquer tout cela je suis ravi que Laurence Mortier nous ait rejoint bonjour merci beaucoup d'être avec nous on peut dire de toute cette région qu'elle est sur le pied de guerre en ce moment hier ce sont plusieurs chefs d'état qui ont été reçus le premier ministre canadien Trudeau était là en personne il faut dire qu'il a un avantage sur les autres c'est que lui il a joué dans un j'ai vu ça sur l'autre jour il a joué dans un feuilleton sur le sujet déjà il jouait le rôle d'un soldat donc il a un peu vécu les événements d'une certaine manière et hier il était aux côtés du président de la république française pour la célébration de cette de cette bataille de Vimy les canadiens sont très impliqués dans cette affaire oui très impliqués c'est un moment important dans la constitution de leur histoire de leur histoire nationale effectivement c'est important pour eux d'être présents à cette occasion du centenaire ils étaient hier très très nombreux et beaucoup de jeunes canadiens qui sont investis qui participent à ces cérémonies alors c'est d'ailleurs étonnant parce que le Canada aussi d'une certaine manière a pris on peut pas dire son indépendance mais son autonomie à la faveur de ces combats de 1917 Jean-Christophe Buisson ça reste c'était toujours un pays du Commonwealth c'est une jeune nation elle a 50 ans en 1917 elle n'a pas encore connu de grands conflits et c'est vrai que c'est la première fois que les canadiens non sans débat au sein de la fédération d'ailleurs parce qu'un certain nombre de partis politiques ne voulaient pas qu'ils soient impliqués autant au sein de l'armée britannique évidemment ou dans le domaine parce que c'est un dominion mais donc qui dépend de la reine d'Angleterre et du roi d'Angleterre plutôt à l'époque et effectivement cette bataille va cimenter la nation canadienne beaucoup de responsables politiques considèrent que c'est le moment de naissance réelle de la nation canadienne 1917 avec ses milliers de morts sur la crête de Vimy alors je vois que à la médiathèque le préau livre à Givenchy en Goel est exposé enfin est organisé une exposition je me souviens Vimy sans c'est une exposition de la photojournaliste canadienne Raquel McKeague c'est ça 24 images du monument de Vimy et des tunnels environnants et puis jusqu'au 12 avril un spectacle son et lumière a lieu à Arras sur la place des héros dont nous allons parler tout à l'heure bien entendu pour ne rien dire de la carrière Wellington que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années qui est un endroit absolument formidable il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que cette carrière Alain Jacques cette carrière en fait c'est une carrière médiévale du 15e et 16e siècle qui a été donc oubliée pendant 5 siècles et redécouverte à la faveur des travaux de préparation de la bataille d'Arras et on a redécouvert nous en fait cette carrière Wellington on était en train de fouiller un grand secteur de la ville médiévale et on se demandait où les constructeurs allaient chercher leurs pierres donc on est allé aux archives on a travaillé un petit peu sur la question et on est arrivé dans les quartiers est de la ville on a retrouvé une des entrées et ce qui nous a surpris dès notre arrivée c'est le nombre de graffitis le nombre d'artefacts qui étaient encore en place parce que ces lieux après la bataille d'Arras ont été oubliés et tout était resté in situ oui et on a l'impression vraiment d'être parce que la scénographie est très bien faite on a l'impression de partager le quotidien de ces soldats britanniques c'est assez les objets sur place et permettre une visite d'environ une heure et bien nous allons y retourner à la carrière Wellington dans un instant et puis nous irons aussi nous affleurerons nous remonterons à la surface pour visiter la merveilleuse ville d'Arras Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 14h 15h30 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et c'est à bord de la Ferrand Mobile que nous nous sommes rendus dans le Pas-de-Calais cet après-midi direction Arras de 14h à 15h pendant près d'une heure Franck Ferrand vous a fait revivre la bataille d'Arras tiens pour ceux et celles que ça intéresse le nom du documentaire dans lequel on peut voir Justin Trudeau le premier ministre canadien s'appelle La Grande Guerre Il veut dire qu'il a un physique de comédien Ben voilà c'est ça il a un physique de comédien effectivement donc c'est un documentaire télé qui parle de la participation du Canada à la première guerre mondiale vous pouvez le trouver sur internet il a été diffusé au Canada pour les 90 ans donc c'était il y a 10 ans tout pile le 9 avril 2007 ce documentaire vous pouvez le voir sur internet nous allons donc à Arras et il y a du monde dans la Ferrand Mobile nous accompagnent Jean-Christophe Buisson Alain Jacques et notre guide et copilote aujourd'hui c'est Laurence Mortier qui est directrice de l'office de tourisme d'Arras Heureusement que c'est pas moi qui conduis puisque je suis en train de feuilleter le bel ouvrage de Jean-Christophe Buisson c'est quand même je clôt là-dessus mais vraiment on n'imagine pas tout ce qui s'est passé dans cette année 1917 je dois reconnaître que c'est votre ouvrage qui m'en fait prendre confiance Jean-Christophe Buisson je le savais de façon éparse que c'est une année absolument cruciale mais là je réalise que dans tous les secteurs de l'activité humaine il y a eu la plus grande révolution du 20ème siècle en fait c'est une drôle d'année moi je tiens que en fait l'effervescence culturelle phénoménale vous avez évoqué tout à l'heure l'enregistrement du premier disque de jazz et l'arrivée du jazz mais aussi c'est le premier dessin animé c'est les premiers films politiques de Chaplin les migrants qui nous parlent beaucoup aujourd'hui mais c'est aussi l'apparition du surréalisme avec le ballet parade au Châtelet avec la musique de Satie le texte de Cocteau le décor les costumes de Picasso extraordinaire premier spectacle surréaliste comme l'appelle Apollinaire c'est aussi le développement du dadaïsme c'est aussi les nymphéas de Monet mais je pense que cette effervescence culturelle est liée au chaos qui existe sur le fond créé par la guerre et Apollinaire on est un bon exemple parce qu'il a fait la guerre il a été réformé et après avoir fait la guerre est sorti de son cerveau l'idée de surréalisme et le développement de cette notion un chaos particulièrement sensible à Arras puisque la ville a été en grande partie détruite or à l'issue de la guerre Laurence Mortier elle va être reconstruite à peu près à l'identique en tout cas dans le même style un article des dommages de guerre oblige la reconstruction à l'identique des monuments historiques et à Arras on va profiter de cet article pour redonner à Arras sa parure on a classé 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 on a classé les maisons les façades des maisons de la petite et de la grande place qui étaient à l'état de ruine en 1919 pour permettre de les reconstruire à l'identique et ainsi de retrouver cet ensemble exceptionnel de la petite et de la grande place alors ce que vous appelez la petite place c'est ce que tout le monde appelle la place des héros la place des héros non officiels depuis la fin de la seconde guerre mondiale en mémoire aux héros de la résistance alors ce sont deux ensembles absolument magnifiques et très représentatifs de la grande architecture urbaine des Flandres en fait déjà de l'Europe du Nord quand on est au coeur de ces places on se sent au coeur de cette Europe du Nord à l'époque nous étions la ville la plus méridionale c'est ça maintenant nous sommes au nord et avant nous étions au sud c'est ça vous étiez l'extrême extrême sud de cette zone culturelle tellement riche tellement marquée par l'éclosion de la bourgeoisie il y a quelque chose de très bourgeois et ce n'est pas du tout une critique au contraire il y a quelque chose de très assis de très rond dans cette ville d'Arras disons-le oui tout à fait Arras a été une des premières villes à obtenir sa charte de franchise avec son hôtel de ville son baie froid son baie froid 1194 la charte de Philippe Auguste et donc il y a une vraie tradition il y a un pouvoir échevinal qui s'est mis en place très tôt et qui a forgé cette ville d'Arras aujourd'hui et puis cette ville construite donc en partie sur des carrières lorsqu'on est si on part de l'hôtel de ville justement on va faire simple aujourd'hui on peut visiter des carrières médiévales des carrières crayeuses qui s'appellent les boves les boves les boves c'est quand Lorena nous en parlera tout à l'heure sinon on dit les boves les boves qui ont été exploitées effectivement ce sont les premières carrières sous la ville des carrières de pierre calcaire l'exploitation commence à partir du 9ème siècle et on peut découvrir donc ces carrières qui ont aujourd'hui plus de 1000 ans au départ de l'hôtel de ville ce sont de petites carrières on descend à 12 mètres de profondeur rien à voir avec la carrière Wellington c'est évidemment complètement différent lorsque nous avons fait l'émission la dernière fois c'était à l'abbaye Saint-Vast je ne sais plus exactement comment ça se prononce à l'abbaye Saint-Vast Saint-Vast on prononce le ST qui est aujourd'hui le musée des beaux-arts somptueux musée des beaux-arts nous l'avions dit je le répète aujourd'hui c'est un très bel endroit qui donne une idée de ce qu'a pu être aussi la ville alors là plutôt vers la fin de l'ancien régime on peut y découvrir de très belles collections effectivement et qui est installée au coeur de cette abbaye on découvre le cloître le réfectoire on est là dans l'une des plus grandes abbayes bénédictines du 18ème siècle en France ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour maintenant dans Arras d'aller nous promener on va partir de la cathédrale si vous voulez puis à partir de là on rayonnera dans toutes ces petites rues tellement magnifiques Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et nous sommes au coeur des rues d'Arras cet après-midi à la découverte de cette ville donc du Pas-de-Calais si vous nous écoutez cet après-midi à Arras ou dans ses environs que vous aimez cette ville que vous la connaissez bien n'hésitez pas à venir nous en parler sur Twitter hashtag ACDH et sur la page Facebook au coeur de l'histoire et celle qui connaît Arras dans ses moindres recoins c'est notre guide Laurence Mortier qui est directrice de l'office du tourisme d'Arras cet après-midi le mieux c'est qu'on vous suive Laurence Mortier je pensais partir de la cathédrale qu'est-ce qu'on peut dire déjà peut-être de la cathédrale un mot sur cette cathédrale d'Arras c'est l'ancienne abbatiale l'ancienne église des moines de Saint-Va de l'abbaye Saint-Va qui a beaucoup souffert également de la grande guerre entièrement rebâtie à l'identique et qui conserve aujourd'hui un très beau patrimoine liturgique de style art déco et pour cause puisque les meubles de la cathédrale voilà exactement et donc quand vous vous promenez dans Arras on a à la fois ce patrimoine reconstruit à l'identique ce patrimoine du 18ème siècle mais également ce style art déco qui est présent dans les rues d'Arras on a tendance à oublier qu'Arras c'est la ville de Robespierre je ne sais pas si vous en êtes fiers d'ailleurs mais en tout cas c'est ainsi on ne sait pas où il est né exactement alors il est enfant d'Arras né dans la paroisse de la Madeleine en face de l'abbaye Saint-Va et lorsque l'on se promène dans les petites rues on peut passer devant une maison dans laquelle il a vécu deux ans avec sa soeur Charlotte de 1787 à 1789 c'est là où il a préparé ses valises ensuite pour rejoindre Versailles et commencer sa grande carrière au bout de cette petite rue Robespierre on tombe sur la place du théâtre d'après le plan que vous m'avez donné tout à fait avec un beau théâtre avec un très beau théâtre donc tout ce qu'ou me libres vous savez je me contente de lire votre propre votre propre description tout à fait un très beau théâtre du 18ème siècle de la fin du 18ème siècle un théâtre dit à l'italienne qui vient se loger sur cette petite place du théâtre et en face donc une maison qui s'appelle la maison de la corporation des poissonniers si je m'abuse voilà puisque sur la place du théâtre au 18ème siècle se trouvait le marché aux poissons alors on raconte qu'à l'époque il y avait deux marchés le marché d'en haut avec un beau poisson brillant frais et puis il y a une petite déclivité on a le marché d'en bas où là c'était moins brillant voilà les odeurs plus tenaces et il y avait un puits qui délimitait ces deux marchés et donc en patois le poisson de deuxième catégorie était appelé le pichon sous chepue le pichon sous chepue c'est-à-dire le poisson d'en dessous d'en dessous du puits oui voilà c'est ça celui de la partie basse donc où nous emmenez-vous ensuite vers le quartier Victor Hugo apparemment en empruntant les petites rues d'Arras Arras a conservé son parcellaire et sa voirie médiévale ce sont donc des rues étroites pas toujours très rectilignes et qui nous mènent justement vers ce quartier Victor Hugo là c'est la rupture totale puisque c'est un nouveau quartier qui a été créé qui s'est élevé durant la seconde moitié du 18ème siècle et là c'est l'expression de cette architecture classique où on a un plan orthogonal toutes les rues convergent les rues sont bien droites là évidemment ça change tout larges aérées donc on est dans une ambiance très différente avec au coeur de ce quartier la place Victor Hugo une très belle place octogonale et comme toujours à Arras on retrouve ce pouvoir échevinal fort qui va façonner l'image de la ville qui va édicter des règlements d'urbanisme qui donnent naissance à ces ensembles harmonieux pouvoir échevinal et volonté du nouveau patron si je puis dire c'est-à-dire le roi de France qui va faire d'Arras une de ses places dans la fameuse ceinture fortifiée du royaume voilà Louis XIV en 1768 en 1668 décide de construire une citadelle on fait appel bien sûr à Vauban on est sur ses premières citadelles une citadelle qui va donc s'élever de pierres et de briques et qui va donc aussi permettre à la ville de s'agrandir pour intégrer l'enceinte de la citadelle c'est un lieu aujourd'hui qu'on visite les militaires sont partis depuis quelques années et donc c'est un lieu de promenade qui est un nouveau quartier de la ville en totale métamorphose le bastion des chouettes fait partie de cette fortification là ? en poursuivant votre promenade le bastion vous avez le bastion des chouettes qui est l'un des rares éléments des anciennes fortifications de la ville encore visible aujourd'hui et qui vous mène peu à peu aux origines de la ville d'Arras puisque vous arrivez au site archéologique au site voilà c'est là qu'on arrive chez Alain Jacques en fait vous retournez tout naturellement vers votre voisin il y a des sites qui sont actifs actuellement des fouilles importantes et actives à Arras le site de Nemetakoum du nom de la ville antique d'Arras peut être visité de mai à septembre jusqu'au journée du patrimoine où on explique les origines de la ville jusqu'à la fin de la ville romaine donc au 5ème siècle après notre ère mais actuellement le service archéologique de la ville d'Arras fouille le couvent de Mao d'Artois le couvent de la Tuellois et juste à proximité un atelier de potier du 13ème et 14ème siècle donc le service est en pleine activité à l'heure actuelle alors on poursuit notre visite vers le val de Scarpe on ne dit pas le val de la Scarpe on dit le val de Scarpe les bords de Scarpe en fait exactement là on est plutôt sur c'est là où on prend la dimension qu'Arras c'est une ville à taille humaine tout peut se faire à pied et une ville aux portes de la campagne puisque on entre directement par cette la Scarpe passe juste au bord d'Arras au bord d'Arras et sur ces rives de la Scarpe on a notamment Cité Nature ce centre culturel et scientifique qui se consacre aux questions liées à la nature à l'agroalimentaire et puis lorsque on poursuit on peut se promener sur les berges et là on découvre les paysages notamment qui ont été immortalisés par les peintres de l'école d'Arras par Corot Corot venait régulièrement à Arras tous les ans rendre visite à ses amis et il posait son chevalet sur les bords de Scarpe avec ses amis et captait cette lumière qui scintillait sur la Scarpe ces peintres des bords de Scarpe peignaient sur le motif à une époque où c'était tout nouveau ils emportaient le chevalet et la toile dans la nature ils peignaient à même le paysage d'une certaine manière alors si on quitte ces bords de Scarpe on peut remonter par les petites rues on repasse devant Cité Nature dont vous parliez tout à l'heure pour revenir sur la Grand Place parce qu'on a parlé de la Place des Héros tout à l'heure très peu de la Grand Place oui c'est un ensemble petite et grande place c'est un ensemble de 155 façades baroques en grande partie reconstruites mais c'est peut-être ce qui leur donne leur unité ce qui leur donne leur unité et toutes leurs valeurs c'est une valeur humaine qu'il y a derrière cette façade c'est toute l'histoire de la ville et sur effectivement on peut clore sur cette Grand Place la déambulation voire même pourquoi pas monter au Béffrois pour avoir une vue panoramique sur l'ensemble de la ville et sa campagne alors là nous avons vu le décor maintenant nous allons voir quelle pièce se joue dans ce décor notamment dans les restaurants vous aurez compris que c'est le moment d'accueillir Lorena et c'est le moment l'après-midi sur Europe 1 de prendre de quoi noter parce que voici les bons plans de Lorena Martin je vous rappelle que jusqu'à 15h30 nous sommes à Arras il y a un très joli petit livre tout en hauteur qui s'appelle Pignon sur rue à Arras où l'on voit un certain nombre des façades qui vous le savez font toute la force et la beauté de cette architecture urbaine du nord de la France de toute cette région dont nous parlions tout à l'heure la plus vieille maison d'Arras et sur la Grand Place c'est la maison des trois lupards et elle date de 1467 celle-là est-ce qu'on peut rester sur la Grand Place pour résider à Arras bonjour Lorena Martin oui on peut rester sur la Grand Place vous avez l'hôtel Grand Place qui est situé donc sur cette place en plein coeur d'Arras et c'est un hôtel établi en fait derrière l'une des rares façades la seule d'ailleurs façade de la cité à Trébate préservée durant la Grande Guerre la cité à Trébate c'est ainsi qu'on dit alors il aurait fallu qu'on le dise avant la fin je l'ai sélectionné parce que certaines chambres offrent une vue magnifique sur la Grand Place et les chambres sont très modernes et cet hôtel fonctionne également en appart hôtel ce qui permet de séjourner en famille et d'être assez autonome vous avez l'habitude des chambres d'hôtes c'est bien aussi de parler des hôtels moi je suis ravi vous en avez deux très belles il y en a une à Arras qui est une chambre d'hôtes très élégante située dans une très belle demeure du 18ème et là la maison a été rénovée dans le respect des matériaux d'origine les dorures à la feuille d'or les parquets les tomates les boiseries d'époque etc cette belle lumière du nord qui vient caresser tout ça ça doit être magnifique et donc vous avez notamment un escalier avec la tête de Lyon de Flandre ou le salon des 4 saisons qui sont classés à l'inventaire des monuments historiques et donc ça se situe place Guimollet et vous avez une autre chambre d'hôtes qui m'a beaucoup plu qui est en extérieur d'Arras qui est située exactement à Rivière dans un petit village magnifique et c'est un ancien manoir qui date de la fin du 18ème siècle du 17ème siècle pardon qui a été construit en 1665 et c'est une magnifique bâtisse en briques et pierres blanches qui forment un U avec une très belle cour d'honneur et ce manoir est situé à Rivière au sud d'Arras qui est un village qui se trouve aux sources du Crinchon dont vous avez parlé tout à l'heure il s'appelle la Bella Cordelle la Bella Cordelle et la première la Corne d'Or et la Corne d'Or exactement la Corne d'Or et le manoir de la Bella Cordelle bon ça c'est pour résider on va peut-être pas trop s'étendre sur les spécialités comme le poch le welch la carbonade etc. dont nous parlons quasiment à chaque fois que nous partons pour la Flandre en revanche il y a des spécialités sucrées bien spécifiques vous avez les cœurs d'Arras qui est une sorte de pain d'épices en forme de cœur c'est la plus vieille spécialité d'Arras qui date du 18ème siècle et on peut les goûter notamment à la boulangerie pâtisserie chez Thibault qui est sur la place des héros et la maison fait également salon de thé ils sont spécialistes aussi d'une création toute récente ce sont les rats en chocolat puisque le rat est un des emblèmes d'Arras et donc ce sont des petits chocolats avec un cœur de feuillantine qui prend la forme d'un des animaux donc des emblèmes d'Arras le rat et donc chez Thibault c'est place des héros vous avez aussi les gaufres qu'on peut goûter chez eux sinon on peut les acheter aussi à la petite maison c'est les gaufres les gaufres les gaufres fourrés que vous pouvez également manger à la petite maison qui est un chocolatier pâtissier qui est situé à deux pas de l'hôtel de ville et ils ont notamment d'autres spécialités comme une petite maison en chocolat et fourré aux feuilles tépralinées ou bien des cœurs d'Arras encore ou des pâtes de fruits c'est délicieux le cœur des restaurateurs d'Arras est en train de battre très fort car le moment est venu Lorena de nous livrer vos bonnes adresses parmi toutes celles que propose la cité à Trébatt alors il y en a un du coup qui est très réputé ça s'appelle la Bulldo c'est un restaurant gastronomique donc le chef c'est Olivier Lénet qui a choisi là jusque là vous ne prenez pas trop de risques non pas trop de risques donc c'est un des plus connus et des plus réputés et puis ensuite la spécialité à Arras il faut le dire ce sont les caves voûtées donc il y a un grand nombre de restaurants qui ont des caves et donc il y en a trois notamment que j'ai sélectionnées l'ambassade la cave des saveurs et la faisanderie on comprend mieux maintenant la bataille d'Arras tout se fait sous terre à Arras tout est sous terre et les trois sont situés sur la grand place et vous pouvez notamment déguster les spécialités comme vous l'avez dit tout à l'heure l'andouillette grillée la carbonade le poulet au maroile etc je ne vais pas tout développer là si l'on va se promener dans cette belle région qu'est-ce qu'on rapporte je sais qu'il y a quelques produits du cru et notamment la porcelaine au bleu de cobalt de grand feu en fait ce sont le fameux bleu d'Arras exactement le bleu d'Arras vous avez donc des quatre soeurs qui au 18ème siècle ont ouvert une manufacture arageoise de porcelaine qui sont les soeurs de le maire et elles ont créé leur propre porcelaine au décor de bleu de cobalt et en fait cette manufacture a agrémenté les tables des bourgeois de la ville pendant les grandes années de la fabrication de cette porcelaine et depuis les années 60 en fait on a redécouvert la formule de ce bleu et on a fait renaître cette tradition alors aujourd'hui la porcelaine vient de Limoges mais le bleu est encore fait à Arras il est toujours situé donc dans cet atelier boutique au bleu d'Arras qui se situe place des héros 32 places des héros au bleu d'Arras merci beaucoup Lorena on aurait pu parler des fêtes vous vouliez même nous parler du marché de Noël mais je me suis dit que ça n'allait pas tellement avec le climat et la saison parce que c'est quand même le plus grand marché de Noël au nord de Paris ah voilà c'est pour ça je me demandais un peu ce que ça venait faire ce marché de Noël merci beaucoup Lorena Martin nous avons encore quelques secondes pour vous parler d'un très beau livre qui s'appelle Arras et le pays d'Artois l'humanité en héritage publié par l'office de tourisme d'Arras et incroyablement illustré merci à nos invités d'avoir fait revivre non seulement Arras et sa région mais ce moment si particulier ce tournant de la guerre qu'était 1917 et la bataille d'Arras et la bataille d'Arras et la bataille d'Arras